Oui, bonjour Karine. C'est en effet un événement qui compte pour le groupe et aussi pour la ville. La mise en place du ciel social d'une entreprise comme Adidas à Strasbourg, c'est important. 200 salariés présents ce matin lors de l'inauguration. Des salariés qui avaient quitté le ciel social historique de l'Andersheim début avril. Le ciel social qui existait là-bas depuis 1973. Et je suis avec Nicolas Favre, le directeur France d'Adidas. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi finalement le choix de Strasbourg après avoir choisi quitter l'Andersheim et pas Paris par exemple ? Parce que nous sommes particulièrement enchantés de renforcer notre présence et notre ancrage local en Alsace. Ça fait plus de 60 ans, presque 60 ans que nous sommes installés en Alsace. Nous renforçons donc notre présence. Nous avons un entrepôt à Dédvilleur. Ce nouveau siège donc qui s'appelle Stras dans le cœur de Strasbourg. Et aussi des magasins à l'Andersheim, à Ropenheim et à Strasbourg. Finalement ici, on est aussi au cœur du quartier des affaires. C'est un pari sur l'avenir. Vous êtes la première grande marque à vous installer ici. Vous espérez que ce quartier grandisse aussi à l'avenir ? Chez Adidas, on est leader sur notre marché. Donc effectivement, on a une attitude de meneur de jeu. Et on montre l'exemple en espérant que beaucoup d'entreprises vont venir s'installer à nos côtés et faire de ce pôle un pôle très attractif. Mais à Strasbourg, qu'est-ce que ça peut représenter finalement ? On sait aussi que vous avez fait appel à un parrain un peu particulier, un local, mais pas n'importe lequel. Oui. Donc en fait, on a la chance d'avoir pris un parrain pour notre bâtiment. C'est une tradition chez Adidas. Et chez nous, les parrains, c'est des gens qui sont exemplaires et forcément des grands sportifs. Donc on a pris le plus grand sportif de renommée de tous les temps en Alsace. Thierry Meilleur, qui est en partenariat avec nous depuis plus de 15 ans, qui est une personne avec qui nous partageons un projet sportif et des valeurs extrêmement fortes. Il a fait beaucoup d'efforts pour nous rejoindre aujourd'hui, malgré son entraînement et son calendrier sportif assez chargé. Et je le remercie extrêmement fortement. Nicolas Favre, merci beaucoup. Merci beaucoup. On regarde tout de suite un reportage. Nous avons pu visiter les locaux d'Adidas, regarder ce reportage de Noé Migashi et Xavier Ganné. Il est le premier bâtiment livré dans le quartier d'affaires Archipelovaken, encore en construction. Bienvenue au tout nouveau siège d'Adidas, déjà adopté par les salariés. On a une proximité qu'on n'avait pas par le passé, où il y a moins d'étages, enfin il y a plus d'étages mais par contre moins de bureaux. Donc du coup on a une proximité qu'on n'avait pas forcément avant. Et puis ça permet aussi de développer tout le côté after work, de voir les collègues après le travail. 4 800 mètres carrés sur cet étage, le bâtiment est trois fois plus petit que l'ancien siège de l'Andersheim. Mieux agencé avec des espaces ouverts et lumineux, plus adaptés aux effectifs de l'entreprise, mais de la campagne à la ville, les salariés ont dû changer leurs habitudes. Je dois avouer qu'au début c'était difficile parce que je passais quand même d'un quart d'heure de déplacement par jour à une heure le matin et une heure le soir. Pour entraîner Alice et ses collègues dans la vague du déménagement, l'entreprise a consulté le personnel avant d'aménager les locaux. Ce coin détente par exemple. Il y a eu justement une grosse implication des salariés, des collaborateurs en ce qui concerne les choix de décors, même en bas, tout ce qui concerne les noms des salles en fonction des couleurs de différents étages. J'ai participé mais ce n'est pas ce que j'avais choisi. Mais j'aime bien, quand même. Des espaces par et pour les salariés, coin sieste, conciergerie et salle de sport. Car ici, bien-être doit rimer avec performance. Ça me permet de me vider la tête dès la matinée et de me préparer à être plus concentré l'après-midi. Adidas est locataire de ce nouveau siège. L'immeuble appartient à un fonds d'investissement immobilier. Et alors au cours de l'inauguration de ce siège ce matin, une nouvelle d'importance, l'annonce d'un nouveau partenariat. Bonjour Marc Heller. Bonjour. Vous avez fait une belle annonce ce matin aux salariés d'Adidas ? Oui, alors on va signer un partenariat. Enfin, ça a été fait pour 4 ans avec Adidas. C'était une marque historique du club. Il y a une trentaine d'années, il y a une dizaine d'années. Entre-temps, on a bien collaboré pendant 10 ans avec Hummel. Et maintenant, c'est Adidas qui revient à la maison. Finalement, pourquoi vous avez fait ce choix ? Comment ça s'est passé ? Tout simplement, c'est une marque évidemment prestigieuse, mondiale, qui est connue dans le monde entier. Évidemment, c'est aussi une marque locale. Puisque Adidas, le siège français était à l'Andersheim. Maintenant, vous voyez ce magnifique siège ici. Donc, on s'associe avec une marque importante. Et pour nous, c'est aussi un moment important et un choix important. Et l'annonce tombe en plus pile-poil après une bonne nouvelle ce week-end. Finalement, le maintien du Racing qui arrive à Pan-Nommé ? Alors, je pensais venir ici avec le risque encore évidemment de jouer un match très important à Nantes. Mais le staff et les joueurs ont fait quelque chose d'incroyable samedi. Je pense qu'on était probablement au match. Il s'est passé quelque chose d'électrique, d'incroyable au stade avec cette victoire à la dernière minute alors qu'on était mené 5 minutes avant la fin. C'est des moments historiques. Le but de Dimitri Lénard, je le comparerai presque au but peut-être de Stéphane Kechi il y a 25 ans, quand on est monté contre Rennes en Ligue 1. Et le stade était en liesse. Et le lendemain, j'étais beaucoup à Strasbourg. Je me suis promené et j'ai vu des Strasbourgeois et des Alsaciens heureux. Et le sport peut amener ça aussi. On y a un peu contribué. Merci beaucoup Marc Heller et le Racing qui joue son dernier match à Nantes le week-end prochain.